Le réemploi, c'est à la fois un levier de décarbonation des opérations de bâtiments, mais aussi d'économie des ressources pour limiter finalement la pression sur les ressources qu'on peut opérer à travers la production de matériaux de construction. Seulement 1% des matériaux de déconstruction sont réemployés, ce qui est finalement très peu. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à massifier le réemploi dans les opérations du bâtiment. Dans le cadre de cette conférence, j'ai notamment présenté toute la démarche que Link City a menée pour généraliser progressivement le réemploi dans ces opérations. On a aujourd'hui un tiers de nos opérations dans lesquelles on vise des objectifs de réemploi. Dès 2030, on veut vraiment arriver à 100%. Je pense qu'on est qu'au début de l'histoire du réemploi, qu'on va vraiment aller vers une massification et qui passe par une structuration des filières de reconditionnement qui aujourd'hui sont portées par des acteurs qui sont encore un peu fragiles. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut aussi que les industriels développent des gammes de réemploi à côté de leur gamme de neuf pour qu'on arrive vraiment à rentrer dans une massification du réemploi dans nos opérations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501